Bonsoir Monsieur, Patrick Belkany est reparti en prison à la suite d'une décision qui a été rendue par la cour d'appel de Rouen le 3 février et qui révoque l'aménagement de peine qui avait été initialement décidée puis révoquée par les juges de l'application des peines d'Evraud. Il a fait valoir des problèmes de santé avec un certificat de son médecin, vous n'en avez pas tenu compte ? Alors ce certificat médical faisait partie des pièces qui avaient été produites lors de l'audience devant la cour d'appel de Rouen ce qui veut dire que la cour d'appel en avait parfaitement connaissance et que les magistrats qui ont prononcé la confirmation de la révocation de l'aménagement de peine l'ont fait en connexance de cet état de santé. Et ça veut dire que Patrick Belkany est un danger pour la société et qu'il doit être derrière les barreaux ? Ça veut dire que Patrick Belkany comme tout délinquant doit exécuter sa peine. Diriez-vous qu'ils se sont moqués de la justice ou qu'ils ont bafoué la justice ? Je dirais qu'on a affaire à des gens qui sont dans la toute puissance, qui ont sans doute passé toute leur existence dans la toute puissance et qui ont commis un délit qui est aussi un délit de toute puissance, délit de fraude fiscale, qui ont été condamnés pour ça, qui n'ont pas accepté la condamnation et qui n'acceptent pas qu'on leur dicte ce qu'ils doivent faire. Donc en exécution de peine, ils ont eu un comportement totalement déplacé à tout point de vue, y compris en n'indemnisant pas le fisc. C'est-à-dire que, effectivement, quand vous dites de comportement inadmissible, c'est pas seulement lié aux brassées électroniques ? C'est un ensemble, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des problèmes de sonnerie intempestive du bracelet électronique, mais il y a aussi des demandes d'élargissement des horaires non justifiés. Il y a aussi des insultes à l'encontre des conseillers d'insertion et d'approbation, un comportement inadmissible vis-à-vis des juges de l'application des peines, et puis cette absence totale d'efforts pour régler la dette fiscale. Alors ils doivent, l'ancien maire de Levallois, Perret, et son épouse, 5,3 millions d'euros au fisc, c'est une somme énorme. Ils ont des revenus nécessaires pour rembourser cette somme au fisc ? Ils ont des revenus tout à fait confortables qui pouvaient leur permettre de faire un effort s'ils l'avaient souhaité. Mais ils ont commencé quand même à rembourser ? Je crois qu'on a des versements qui, additionnés, doivent être de 2 000 euros. Ah oui, sur 5,3 millions d'euros, oui, il y avait un petit effort à faire. Mais madame la procureure, que répondez-vous à ceux qui disent « Patrick Balkany est un homme âgé, peut-être malade, il n'a rien à faire en prison, il n'est pas un danger pour les autres ? » Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que M. Balkany, comme son épouse, ont été condamnés pour des faits qui ont été commis entre 2009 et 2015. Ils ont usé des voies de recours, ce qui, évidemment, a rallongé la procédure. Ils ont bénéficié en mars 2021 d'un aménagement de peine du égard à leur âge, puisque c'est une disposition tout à fait particulière pour les personnes qui ont plus de 70 ans. Et ils n'ont pas su saisir cette chance. Il y en a peut-être qui disent qu'ils sont trop âgés pour aller en prison. Mais je me demande ce que pourraient penser d'autres contribuables qui ont détourné des sommes bien moindres et qui, eux, sont en prison. L'avocat de Patrick Balkany estime que par rapport à la santé Fleury-Mérogis, ce sont des conditions plus dures pour son client et qui peuvent aussi mettre de nouveau en danger sa santé. Que répondez-vous ? Alors, sur le choix de l'établissement pénitentiaire, c'est la direction de l'administration pénitentiaire qui m'a indiqué que l'établissement le plus approprié était le centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, pour plusieurs raisons. Il comporte un quartier réservé, comme la santé d'ailleurs, et il comporte aussi un plateau médical 24 heures sur 24. Donc, ce sont des éléments qui sont importants et qui peuvent assurer une détention dans des conditions tout à fait correctes pour M. Balkany. Avez-vous fixé un rendez-vous avec Isabelle Balkany ? Alors, si j'ai fixé un rendez-vous ce matin à M. Balkany, c'est parce qu'effectivement, je n'avais aucun élément sérieux établissant que son état était totalement incompatible avec une détention. S'agissant de Mme, elle a fait, je dis, une tentative de suicide qui s'est suivie d'une hospitalisation qui se prolonge actuellement. Pour tant qu'elle est dans un établissement de santé et que son état de santé ne paraît pas compatible avec la détention, je ne m'occuperai pas d'elle, mais bien évidemment, reste en ce qui la concerne également une peine à purger. Mais Mme Pêcheval, vous avez l'air de douter de la véracité de la tentative de suicide. Je n'aime pas tellement que l'on fasse tout devant les caméras. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la tentative de suicide, elle a commencé par un tweet, elle a commencé par une médiatisation. Et on peut se poser des questions. Que Mme Malkani n'ait pas du tout envie d'aller en détention, c'est une chose. On peut le comprendre. Et ces personnes n'ont envie d'aller en détention. Et je dirais heureusement, parce que l'un des effets de la prison, c'est aussi d'être dissuasif. Mais à un moment donné, je redis ce que je vous ai dit en ce qui concerne son mari. On a proposé, et ils ont accepté du bout des lèvres, un aménagement de peine. Ils ont complètement occulté l'un comme l'autre que c'était cet aménagement ou une cellule. C'est-à-dire qu'essayer d'interpeller l'opinion publique via les médias, ce n'est pas la bonne méthode pour peut-être obtenir un aménagement de peine ou en tout cas pouvoir, auprès de la justice, négocier quelque chose, si j'ai bien compris. Un aménagement de peine, si vous voulez, c'est encadré. Oui. Donc déjà, nous avons des personnes qui sont condamnées à une peine qui est largement supérieure au maximum des possibilités d'aménagement. Il y a cette disposition tout à fait particulière qui concerne les personnes de plus de 70 ans. C'est ça qu'on leur a appliqué. Mais il n'en reste pas moins qu'on leur demandait quand même de respecter les horaires et les jours de sortie, de justifier d'un minimum de leurs rendez-vous supplémentaires qu'ils voulaient avoir à l'extérieur, de ne pas considérer que toutes leurs demandes devaient être acquises. Ça, c'est un point. On leur demandait aussi, il ne me semble pas que c'était quand même extraordinaire, d'être poli et courtois avec les conseillers d'insertion et de probation qu'ils ont beaucoup, beaucoup embêtés, si je puis dire. De quelle manière, on comprend bien, pardon, madame la procureure, mais de quelle manière, justement, vis-à-vis des conseillers de probation ? Quels sont les exemples que vous pouvez... Ah ben, c'est du harcèlement quasiment permanent. Ah oui. Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Voilà, des demandes, des refus de venir, des demandes permanentes... Des insultes ? Des termes désagréables. Voilà, c'est tout un ensemble. Lorsqu'ils ont été convoqués à plusieurs reprises devant soit la directrice du service d'insertion et de probation, soit le juge de l'application des paix, c'était pareil. Ça n'était pas une attitude pour dire, ah oui, ben, je suis désolée, j'ai outrepassé ce que doit faire un condamné. Monsieur et madame Balkany n'ont pas intégré et ne l'ont fait à aucun moment, le fait qu'ils ont été condamnés, et je radote, mais qu'il faut qu'ils purgent leur peine d'une manière ou d'une autre. Donc on a essayé de leur faire purger, dans le cadre d'un aménagement, de façon à ce que ce soit le plus... le mieux possible pour eux. Et ils ont tout fait pour gâcher cette possibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada